L'histoire c'est à la fois un récit, c'est à la fois une succession de dynasties, c'est à la fois des événements, et c'est en même temps quelque chose de plus profond, que les Allemands distinguent bien d'ailleurs en deux mots, Kessitsch et histoire, qui est une recherche dans les sociétés de ce qui est peu mobile, voire immobile. La durée en histoire n'existe pas. Il existe des séquences de durée qui n'ont que peu à voir entre elles. Alors Braudel va thématiser ça en trois durées, la longue durée, la moyenne durée des civilisations, la longue durée presque immobile, presque géographique, au sens de la géographie physique, et la durée brève qui est la durée de l'événementiel. C'est ça le grand apport de Braudel. Le grand débat qui a existé dans les années 30 encore, qui sont des années décidément fondatrices, est un débat qui a existé entre un ethnologue, Lévi-Strauss, et Braudel quand ils enseignaient tous les deux à Sao Paulo, au Brésil, dans la nouvelle université de Sao Paulo, et où Lévi-Strauss déjà disait à Braudel que l'histoire n'avait pas d'intérêt. Ce qui avait de l'intérêt, c'était les sociétés, leur degré de chaleur par rapport à l'entrée dans l'histoire, c'est-à-dire dans une conscience de soi dont il ne faut jamais oublier que c'est une conscience de soi européenne. Le premier historien de cette génération-là, c'est Einstein. Parce qu'Einstein déconstruit le temps de l'historien et l'espace de l'historien, et reformule les données d'un nouvel espace-temps. Parce que pour ces gens-là, l'histoire n'est pas une science du passé. Ce qu'elle peut être pour des tas d'autres gens, ce n'est pas la question. Elle est une science du présent avec l'épaisseur du temps, en données supplémentaires. Et étant une science du présent, il faut que cette science se valide. Alors on entre dans les débats entre sociologues et historiens, entre ethnologues et historiens, entre le cru et le cuit, entre le plissé et le bouton, des choses infiniment importantes qui sont la vie obscure, encore une fois presque immobile, des sociétés. C'est ce qui va faire la grande inquiétude des historiens de cette génération-là, et de la génération qui est encore vivante, mais qui pratiquement ne travaille plus maintenant, qui est la génération octogénaire et non-ingénaire. Qu'est-ce qui fait que l'histoire rend compte de quelque chose ? Si c'est quelque chose qui a été, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est quelque chose qui est, ce n'est pas de l'histoire encore. Et pour ce qui est de ce qui sera, on n'en sait rien. Ce qui est rejoint, la théorisation des scènes. L'inquiétude est là, au cœur de la validité des sciences sociales, et plus précisément de la science sociale impériale par essence, par nature, l'histoire qui se broie elle-même dans cette nouvelle mouture. Ce qui fait que les grands espaces, donc la géographie, et les grandes temporalités, donc l'inscription de l'humain, donc l'histoire, qui se confondent dans une tentative de géohistoire, sont soumises maintenant à un effondrement certainement productif, parce que renaît une vision de l'événement, une vision de l'individu, revue tout à fait autrement, mais qui replace le sujet au cœur de cette quasi-immobilité. La grande question, c'est encore une fois la question de la mobilité des sociétés ou de leur immobilité, à l'intérieur d'un espace qui peut se dilater ou se rétrécir. C'est la question de l'historien, c'est la question que se pose l'historien. En a-t-il les moyens cognitifs, intellectuels, etc. maintenant ? Ça c'est un débat qui est l'objet d'ailleurs du livre. Tout à l'heure de vos